Comment je vais faire pour payer toutes ces factures ? Besoin d'un petit coup de main et fixe. Dieu, mais c'est quoi ce bordel ? Alors, Monsieur Santeed, comme ça, on a des petits problèmes pour régler ces factures ? Euh, oui, enfin, non, mais je... Quoi ? Allez, Monsieur Santeed, j'ai la solution pour vous. Un petit contrat de rien du tout. Il y a même une petite clause de rupture conventionnelle. En même temps, est-ce que j'ai vraiment le choix ? C'est bien ce qu'il me semblait. Allez, topons-la ! D'accord. Mais, mais... Critiquons, moquons-nous, des riches, des puissants, des cons et malbaisons, mais n'oublions jamais que la haine aveugle n'est pas sourde. Bon, bonjour à tous. Faire preuve de souplesse offre en général une porte de sortie à une situation inextricable. Et pour que le marché du travail s'adapte à la morosité ambiante, le chercheur d'emploi se doit d'être capable de faire le grand écart entre sa sécurité besogneuse et sa flexibilité salariale. D'autant plus que tout le monde le sait, dans le sport, l'élasticité des muscles se trouve être un atout majeur, voire une prérogative si l'on souhaite remporter une compétition internationale. Et oui, très cher Michel, une bien belle journée pour décider du sort de la finale des ouvriers métallurgistes. Nous pouvons d'ailleurs voir les athlètes en train de s'étirer sur le côté de la piste. Ah, l'allemand Hans Grusser a l'air particulièrement en forme aujourd'hui. En revanche, je m'inquiète un tout petit peu de l'état de notre représentant français Laurent Pichon. Pas étonnant à ce compte-là que les patrons souhaitent affûter leurs outils pour augmenter les performances des biceps ouvriers en les incitant à assouplir un maximum leur cavité anale. Tout cela dans le but de la rendre mieux à même d'apprécier la carotte et le bâton qui pour une fois peuvent s'introduire par un seul et unique côté. Mise en place en 2008, la rupture conventionnelle permet aux deux parties liées par un contrat à durée pas si indéterminée de convenir d'une séparation. Elle offre à l'employeur la possibilité de mettre une personne dehors sans risquer de brosser en cas de licenciement abusif. Ou plus simplement, elle lui évite de s'épuiser en manœuvre de harcèlement visant à la pousser à la démission. Le salarié, lui, gagne le fait de partir la tête haute avec une partie de ses indemnités, l'ouverture de ses droits au chômage dans la limite des stocks disponibles et la satisfaction de s'extraire sans esclandre d'une situation hasardeuse endoucissant du même coup le fait de s'être fait virer à moins de 3 ans de la retraite. Devant le succès de cette procédure qui en 2012 aura concerné près de 300 000 personnes, le MEDEF envisage de le proposer dans le cas des sports collectifs. Ainsi, dans l'éventualité où une usine n'atteindrait pas les 20% d'augmentation de bénéfices mais un tout petit 19,8% de rien du tout. Et si la maison mère décide amicalement de discuter des modalités de séparation à l'amiable de ces 300 pulasseurs, les dictateurs des réserves humaines n'auront plus qu'à faire accepter cette solution à quelques salariés du groupe qui se chargeront à leur place de procéder aux pressions morales nécessaires à faire plier les récalcitrants. Quelques esprits chagrins et autres excités droits de l'homiste n'hésiteront pas à élever des barricades à l'annonce d'une telle mesure, arguant qu'elles ne sauraient être acceptées dans un pays où le code du travail est censé protéger les plus faibles de l'avidité des possédants. Quelle bande d'alarmistes ces pauvres diables font-ils ? La justice est là pour réglementer tout cela voyons, n'ayez aucune inquiétude ! La cour de cassation elle-même n'a-t-elle pas statué en faveur de la victime dans cette affaire ? Dans laquelle une entreprise avait fait signer à une technicienne de surface en poste depuis 20 ans une rupture conventionnelle le lendemain de son suicide sur son lieu de travail, hein ? Le jugement ne s'est pas fait attendre, la cour ayant condamné l'entreprise à modifier de 24 heures le terme du contrat et à verser aux quatre orphelins, enfants de la partie de mandresse, la totalité du salaire de cette dernière journée en compensation, soit la coquette somme de 75 euros et 44 centimes tout de même. Vous pouvez constater qu'il n'y a pas de quoi pousser mamie à la retraite. Et d'ailleurs pourquoi ne pas appliquer cette formule à toutes les autres formes de contrat qui nous pourrissent la vie au jour le jour ? Pourquoi pas pour les parents par exemple ? L'obligation tacite qui leur est faite de fournir à leur progéniture à manger, un toit et une éducation est bien souvent insupportable. D'autant plus que la plupart peuvent mettre un an avant de sortir leur premier mot, trois ans avant de discourir de manière intelligible et, tenez-vous bien, presque 25 ans avant de trouver un boulot naissant et à se démerder tout seul ! Une petite clause sur le contrat de naissance et hop, le tour est joué ! Oui, très cher Michel, une bien belle journée pour décider... Papa a fait pépi ! Moi j'en peux plus de ces gosses, hein ! Quatre ans ils pissent encore au lit ! Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse chérie, qu'on aille chercher les papiers ? Ouais c'est ça, ils en a marre de toute façon, puis la prochaine fois on ira se fournir chez les adiatiques, hein ! Parce qu'au moins eux, s'ils ont pas de talent on peut les envoyer à la mine ! Oui c'est sûr ! On pourrait également l'utiliser en politique en faisant en sorte, par exemple, que la rupture s'applique aux électeurs quand ces derniers ne sont pas en mesure de comprendre la clairvoyance de leurs dirigeants ! Comme ça, tous les trous du cul qui s'autorisent des remarques du genre ! Moi je trouve qu'on paye beaucoup trop d'impôts de toute façon ! Ou encore ! Ah non mais vous savez ce qu'il se passe en ce moment, moi j'ai trop honte d'être français quoi ! Zou ! Plus de carte d'identité, signature d'une convention, et on n'en parle plus ! Peut-être alors que notre peuple cessera de se noyer dans le pessimisme perpétuel, pour qu'enfin on puisse se débarrasser du côté obscur de la France ! Vous l'aurez compris, pour s'adapter il faut faire preuve de souplesse ! Je vous suggère donc tous les matins d'essayer de vous couper les ongles des pieds tout en restant debout ! Vous serez alors capable de lécher les bottes de vos supérieurs, en conservant une droiture et une tenue toujours impeccable, et ce, quelles que soient les circonstances économiques ! Allez ! J'invoque la puissance de la rupture conventionnelle ! Sous-titrage Société Radio-Canada